Alors c'est bon, tout le monde dort, on voit un petit peu le dos de Ronron mais on ne va réveiller personne. Voilà, alors une fiche de problème et qui est plus facile que celle qu'on a faite hier ou avant-hier, c'est aussi de la soustraction mais il n'y a que deux collections qui font un tout. Donc c'est un peu plus facile, je te fais deux exemples et tu continueras tout seul. En tout, il y a cinq fruits. Le tout, c'est quand j'entoure tout. Un, deux, trois, quatre, cinq. En tout, il y a cinq fruits. Je mange trois pommes. Aujourd'hui, je vais faire des pommes rouges. Je mange trois pommes. Comme je les mange, je les barre. Il reste deux bananes. Je traduis. Cinq, c'est mon total de départ. Mon départ, c'est cinq au total. Ce que je mange, c'est ce que j'enlève. Moins trois. Ma situation d'arrivée, c'est deux. On entend ronfler. Égal deux. Tu vois que cette fiche est un peu plus facile que celle d'hier et d'avant-hier. La plupart d'entre vous se sont bien impliqués, ont bien mis les couleurs. Alissa a fait un truc super. Elle a colorié ses ensembles comme ça. C'était très chouette. Comme ça, on voyait bien les collections. Et celle-là, on la barre. D'accord ? Donc, c'était très chouette. Vous n'êtes pas obligés de le faire, mais j'ai trouvé que c'était très beau. Alors, j'en ai un ou deux qui n'ont pas mis les couleurs parce qu'ils se disent que c'est trop facile. Évidemment, ce sont des petits nombres, donc c'est facile. Mais là, je t'apprends une méthode qui te servira avec des nombres plus grands. Je t'apprends une méthode pour comprendre les problèmes. Est-ce que je suis merveille ? Je vais en faire un autre avec toi. Donc, essaie de mettre les couleurs. Ça prend un peu plus de temps. Il y en a qui aiment bien s'amuser avec les feutres. Il y en a qui aiment moins. Essaie de le faire parce que tu visualises le rapport entre la solution dessinée et la solution écrite. Tu vois qu'on calcule 5 moins 3 égale 2. Ce n'est pas ce qu'on est en train de travailler. Ça, tu le sais très bien que 5 moins 3 égale 2. Tu représentes cette situation. Tu fais un rapport entre un schéma et une écriture mathématique. Et ensuite, d'ailleurs, les schémas, on ne pourra pas les faire comme ça quand on aura des grands nombres. Je ne sais pas, si on a 52 pommes et 33 bananes, on ne va pas les dessiner. On est bien d'accord. Mais on apprend avec des petits nombres. Allez, on y va. Le deuxième. En tout, il y a 4 fruits. C'est mon départ. Mon départ. Cette fois-ci, je vais manger les bananes. D'accord ? Je mange les bananes. Les bananes, j'en ai 3. Donc, comme je les mange, je les barre. Qu'est-ce qu'il me reste ? La collection qui me reste, toute petite, Il me reste une pomme. Allez, je l'écris. Démarrage, j'ai 4 fruits. Action. Je mange 3 bananes. Moins 3. Résultat final. Nouvelle situation. Je vais me mettre là. Il me reste 1. Allez, cette fiche est facile pour toi. Applique-toi. Applique-toi.